bonjour et bienvenue sur air padawan vous connaissez un peu la maison vous voyez un petit paquet là j'ai eu un craquage le week-end dernier je me suis dit tiens ça fait hyper longtemps que je fantasmer sur ce truc là vous allez voir c'est pas forcément l'arme du siècle c'est pas forcément un truc de fou mais comme d'habitude un carton que je viens de recevoir vous voyez et qu'on va déballer ensemble alors déjà ça ça fait toujours plaisir qu'ils ont pris des pêtes les trucs donc les mecs ont regardé 160 plus à une des cheveux attendez je sais pas si vous voyez bien donc c'est un autre sens attendez 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 voilà oh excusez moi je vois comme un manche voyez attendez parce qu'en même temps à la mais cette déchirée ici là je sais pas à quoi c'est dû je pense plus que c'est vraiment une déchirée c'est à dire que c'est pas intentionnel maintenant c'est pas grave ça c'est secondaire complètement c'est vrai on passe à l'unboxing c'est parti mon kiki devant vos yeux ébahis j'ouvre ma nouvelle acquisition d'accord c'est parti let's go hop là on va faire ça bien c'est vraiment un rasoir tout couteau vous voyez c'est mon craquage du week-end dernier vous avez x temps que je fantasme et dessus donc on regarde ensemble et voilà un artemis cp2 c'est mon premier pistolet fusil à co2 j'en avais pas comme ça c'est pour ça que j'ai pris super pas cher grâce à une petite promo alors moi j'ai pris en version black vous allez voir on fait le unboxing ensemble vous allez voir tous les détails tout simplement parce que j'adore tous les trucs noirs vous avez remarqué ma gamme hprmi noir mon vrai haush est noir et ma cométa phoenix est noir c'est pas par là j'adore je trouve qu'ils ont une super gueule le plastique polymère je ne sais pas trop comment ça s'appelle et hyper sympa donc on continue franchement ça enfin voilà j'aime bien le carton est tout bombé je ne sais pas pourquoi je cherche du quel côté l'ouvrir attendez c'est magnifique c'est vers vous et c'est parti vous allez vous allez voir avant moi c'est quand même hallucinant pour information voyez ici il ya écrit calibre 4,5 calibre 5,5 je vais prendre calibre 4,5 pourquoi tout simplement parce que je me suis dit qu'avec la puissance le principe voilà j'avais envie d'un autre 4,5 je découvre que chaque calibre à ses vertus et en plus je m'aperçois de plus en plus voilà pour mon usage à 10 mètres ça va bien pour m'amuser c'est fun et en plus je pense aussi à mon fils parce que mon fils a bien tiré je me dis que ça ça lui ferait un bon petit premier gun pour lui donc quand j'ai acheté ça j'ai aussi pensé à moi mon petit garçon je me suis tiens ben voilà pourquoi pas pour jeu donc je continue alors attention c'est vous qui voyez là où il ya plus de trucs que moi non j'ai triché j'avais mon téléphone bon voyez ça c'est un magnifique revêtement mousse grise et voilà c'est pour ça que c'était tout déformé j'ai compris j'ai acheté ça des petites sparklettes la de co2 voyez ce que je veux dire parce que comme ça je vais porter les trous qui sont toutes là ça fait plaisir et regardez ça les papiers on verra après voilà il est là déjà j'adore l'emballage vous savez que ça vous êtes tranquille le packaging est hyper sympa je vous fais voir un peu en détail attendez je prends la caméra il y a deux chargeurs ici là vous voyez voyez bien là dans ces deux orifices vous avez des chargeurs le pistolet qui est super bleu silencieux la crosse on a vraiment de quoi faire le deuxième canon c'est ça que j'adore c'est toute cette modularité et un petit kit de clé allen de joint enfin vraiment tout ce qu'il faut ça fait super plaisir attendez je me perds des fois voilà je suis trop content je suis vraiment trop content pour le prix vraiment c'est bluffant donc maintenant on va rentrer dans le détail donc j'ai tourné le carton pour qu'il soit face à moi et je vais mettre la caméra de façon à ce que vous soyez à côté de moi donc on reprend alors on va s'intéresser en premier lieu je pense que vous êtes d'accord avec moi à la bête en elle-même l'artemis cp2 qui est ici le voilà franchement quand je vois pour le prix la prise en main la qualité de finition je suis superbe ouais vraiment voilà je vous le dis honnêtement je suis très agréablement surprise ça je suis bluffé là c'est pour ça que je perds un peu mes mots je ne m'attendais pas à ça le package là j'ai eu pour 119 euros plus les cartouches qui m'ont coûté 10 euros vous voyez pour 130 euros j'ai eu tout ça franchement je ne m'attendais pas à cette qualité de finition de l'arme superbe en plus un canon flottant je trouve ça génial une vraie petite culasse on va regarder ça un peu plus en détail une détente en métal j'ai pas trop l'habitude j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs choses il va falloir que j'examine je suppose que c'est par là qu'on met la cartouche de co2 ici ça doit être pour ancrer la crosse je vous en vais faire un tour détaillé mais vraiment je suis agréablement surpris par la qualité de l'engin l'ensemble est très très bien fini vraiment c'est une belle arme regardez de face ça vous donne quoi voyez le canon alors je si on parle de côté esthétique je n'aime pas du tout la mire ici mais ça c'est un détail je vous avouerai un moment donné aussi voilà j'ai pas j'ai pas mis un million d'euros et pour 120 balles qu'on voit ce que j'ai la prise en main regardez est vraiment vraiment bien ici alors par rapport à la taille de mes mains mais j'ai des très grandes mains je suis pas super l'aise avec cette partie là ce retour ce qui me laisse penser on va regarder ça ensemble parce que comme toujours moi quand on voit un truc qui me déplaît je me dis comment contourner le problème comment solutionner le problème c'est surtout ça l'idée et là je me dis si j'en laisse ce truc vu que ça doit s'enlever d'une certaine façon voilà peut-être que ma main sera plus à l'aise voilà effectivement ma main est plus à l'aise ici là vous voyez je j'ai une meilleure prise en main donc je pense que quand j'utiliserai un pistolet j'enlèverai peut-être ça là il ya un logement c'est génial ce qui me laisse penser que ce logement ici vous avez en dessous doit nous permettre de garder une sparklet de co2 en réserve au delà de celle qui est utilisée ici je présume pour pouvoir tirer je trouve ça hyper bien pensé je vous dis ça sans en avoir la moindre idée je découvre l'arme comme vous donc ça se trouve je dis n'importe quoi mais vous me connaissez au fur et à mesure ensemble on va regarder la réalité de cet engin et voir tous ses petits avantages ses inconvénients tirés avec et compagnie et compagnie il y a une sûreté sur la détente ici voyez ce petit bouton là regardez je vous fais voir en gros plan même un derrière pour vous voyez bien voyez le petit bouton le changement de couleur là eh ben c'est une sûreté qui se pousse des deux côtés la détente est bloqué si je pousse à les livres à y aller plutôt agréable attendez j'essaie de vous faire ça bien on dirait que c'est une détente en deux étages et très courte voyez la distance de tir la regardez premier étage deuxième étage franchement c'est plutôt pas mal la culasse donc voyez ici pour la zone de chargement là une chose qui alors une chose aussi oui j'ai oublié vous précise que tout à l'heure je vous ai fait voir la la boîte donc on va continuer à déballer ok donc je pose le banan pas ici je suis con mais regardez là là des chargeurs là et c'est aussi pour ça que j'ai pris parce que par le principe du co2 etc on peut tirer à répétition donc ça ça m'intéresse oui je crois que ce sont des chargeurs neuf coups que je dise pas de conneries je vérifie ça mais j'ai l'impression que c'est ça c'est un chargeur neuf coups donc ça c'est génial vous savez vous vous armes vous tournez ici son senti horaire ça remonte le ressort vous chargez par l'arrière le premier plomb puis après chaque fois vous mettez un plomb clac 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 tranquillement jusqu'à avoir tout chargé et hop c'est bon enfin je crois que c'est comme ça c'est en tout cas c'est comme ça son mix et moi là je sais pas on verra on verra bien je découvre et j'ai deux chargeurs qui sont livrés avec c'est ça que je trouve vraiment génial excusez moi c'est un peu compliqué à attraper comme ça mais voilà deux chargeurs vous avez quoi vous faire plaisir en tirant agra pas de galère de recharge le silencieux qui est somme toute fait son poids très sobre joli vas-y mon jeu qu'est ce qui a mon coeur le voile au silencieux tiens vas-y revient mon fils est curieux il est à côté de moi en plus il adora vous avez remarqué il parle pas trop tourner j'essaie de vous mettre sa voix là fond blanc comme ça vous va peut-être beaucoup mieux normalement on voit mieux j'ai son poids alors qu'est ce qu'on a d'autres je vous ferai présentation plus détaillé lors des phases de tir on a la crosse d'accord et la crosse vient se mettre vous voyez tout à l'heure j'ai démonté la partie en bas et ben voilà ça sert ça ça fait ça vous attendez peut-être avec eux pardon sans avoir même un croisé voyez ça me savez ça ça permet je vous montrais dans un instant de le mettre tout de suite mais là ce qui m'intéresse c'est de vous faire voir cette histoire de silencieux ce qu'ici le voyez le bout du canon là il se dévisse donc voyez le bout du canon se dévisse il ya un filetage et tout d'un coup merci mon fils on peut visser le silencieux je trouve ça génial je vous explique pas le nombre d'expérience que je vais faire avec le truc parce que je suis curieux de voir la différence entre canon court canon crosse sans le confort de tir la précision et c'est franchement c'est quelque chose qui m'intrigue voilà attendez je lui mets un peu de place pour qu'on voit mieux franchement vous avez vu la gueule qu'il a là honnêtement ça fait bien c'est plutôt sympa j'aime beaucoup ça me plaît énormément et donc on peut vous voyez je redévisse ça pour vous pour vous faire voir donc en mode canon court parce qu'il reste encore un élément à déballer dans la boîte patin j'ai tué bien de faire ça il reste le canon sortir s'il te plaît on voit là voyez une petite goupille hop vous enlevez cette petite partie tout simplement et vous venez mettre votre crosse franchement vous avez vu la simplicité pour faire ça c'est juste super cool et après vous revissez ça tient bien et c'est tranquille et voilà j'ai une crosse sur mon engin regardez le franchement c'est génial je trouve le concept pas forcément génial parce que vous savez qu'il existe d'autres armes qui sont comme ça mais la simplicité d'utilisation et le principe qualitatif pour le rapport qualité prix là pour 120 euros honnêtement je suis complètement bluffé je m'attendais à un truc fun mais pas un truc qualitatif et là j'ai les deux donc là vraiment s'il y en a parmi vous qui hésitent vous posez plus trop de questions donc je reprends là vous entendez depuis tout à l'heure c'est mon fils qui s'amuse avec ça c'est juste super agaçant je trouve ça c'est moi donc là vous avez un deuxième canon comme ça ça permet d'avoir un canon long avec j'avais pas vu vous avez vu vous avez même une hausse dessus donc c'est quand même super sympa la hausse qui peut s'enlever c'est à dire si vous voulez tirer en hausse libre ben voilà si vous mettez un optique et que vous n'avez pas besoin de l'eau ce livre après on peut l'enlever je suis pas sûr que sur l'idée du ciel parce que vous voyez je vois qu'il ya un système de de gain ici de tiens je peux m'appeler ça qui doit très certainement aller autour de cette partie parce qu'il va falloir que j'explique j'explore ça aussi le canon on retrouve exactement la même mire que sur lequel le plus le canon court et la possibilité de monter le silencieux est ici vous avez vu vous pouvez mettre le petit cache qui rend ça quand même plus propre et moi j'aime bien donc c'est bien fini très honnêtement quand je vois tout l'ensemble quand même regardez j'ai démonté la crosse par principe moral ou d'abord je monte le canon donc je vous montre d'avoir le canon alors comment démonte on ce canon mais ce que c'est un pas de vis hop j'ai démonté silencieux non va peut-être falloir que je regarde attendez vous savez quoi ensemble je vais gentiment découvrir avec vous les petits papiers qu'il y avait ce que comment se démonte ce canon c'est une très très bonne question dans les papiers j'ai ma facture ça c'est moi que ça regarde sauf si quelqu'un veut me gêner votre généreusement contribuer à ma dépense ce serait super sympa et voilà un petit mode d'emploi succinct qui est fourni avec qui nous parle du modèle cp2 toujours pareil mais la rentillation et voyez oui exactement comment peut-être l'arme en pistolet ou en carabine je trouve ça j'ai vraiment génial je vais pas garder le canon comme il était à l'intérieur ans c'est propre c'est joli je sais pas si vous voyez quelque chose j'essaie de vous faire ça à la caméra non je sais n'importe quoi si ça vient ça vient ça va venir à qui n'essuie presque des vues et voilà ouais pas super à l'aise pour vous faire voir ça mais bon franchement c'est qualitatif allez on continue donc pour démonter le canon qu'est ce qu'il faut faire voyez là il ya trois petits pas de de clé allen je vois vous rappelle donc dans le sachet de petits matériels fournis nous avons deux clés allen il semblerait que les clés allen et leur office sur ce canon pourquoi je sens que ça c'est la toute petite et voilà c'est ça la toute petite clé allen permet de dévisser je suppose et ça parait logique on y réfléchit parce que sinon aussi qu'elle en veut chasser juste comme ça avec les mains vous imaginez quand on tire un blond ça doit être du sport tac donc voilà je dévisse bien vous regardez ça et ça devrait bien venir cette fois ci je pense j'ai carrément enlevé le petit élément ça vient super facilement c'est trop bien pensé est vraiment merci artemis vous avez géré et là je peux mettre mon autre canon alors bien sûr voyez il ya un petit détrompeur là je sais pas si vous voyez bien cette petite ce petit trou ici je me rapproche au max de la caméra attendez parce qu'il ya un décalage entre quand je regarde mon téléphone voilà oui ici un tout petit trou je suppose que ça ne détrompeur pour vous permettre d'être bien aligné quand vous enfoncez le canon la voilà vous avez vu ça y est il est en place ça vous permet d'avoir un alignement de tir parfait et on peut resserrer je vous montre que ça donne une fois tout monté un là c'est vraiment alors comme d'habitude avec herpadawan un salon de boxing purement 100% 200% live il n'y a pas de tricherie pas de je ne sais quoi du bidouillage de j'ai étudié le sujet avant que c'est la seule chose que j'ai fait c'est chercher des informations sur internet sur cette arme parce qu'elle m'intéressait depuis un certain temps comme tout le monde avant de faire un achat et que c'est restant mais rien d'autre je suis pas allé chercher je ne sais quoi où j'ai pas inventé de trucs quoi ah ben non je suis pas parfaitement droit pardon je sais pas je sais pas je sais pas non je suis pas tout à fait droit c'est pour ça que la vie centrale s'enfonce pas bien donc je dévisse l'ensemble tac des voix je vois si vous voyez tout ce que je fais comme j'ai plusieurs choses en même temps forcément je suis aussi des erreurs c'est ça pareil ça va de soi quand j'aurai plus l'habitude de tout ça je vous montrerai comment on fait ah ben voilà ok il suffisait juste de tourner un peu le canon et a priori ça devrait bien se passer alors oui je devrais commencer par la centrale vous voyez ce que je veux dire c'est logique celle descend bien ben voilà cette fois ci elle est bien en place assez franchement très bien pensé pour je sais que vous allez me dire oui tu fais trop de pubs et c'est arrête pas d'être content et tout à même pas tirer avec oui effectivement je n'ai même pas tiré avec mais la réalité elle est là c'est que quand je vois pour 120 euros l'aspect qualitatif ce que ça donne la facilité de faire les choses comment elles sont pensées vraiment je suis bluffé et là ça y est je suis aligné pour tirer c'est pas si vous voyez à la caméra attendez je vais passer de l'autre côté franchement franchement c'est bien foutu mais vraiment plus hyper agréablement surpris par la qualité et ça vous fait une double mire ça c'est très drôle ah ouais elle est bien plus confortable cette mire si la deuxième là me paraît plus confortable pour le tir par contre ça veut dire que moi je vais faire plein de tests vous faire des tests avec cette mire avec celle là pour ce que ça donne etc je trouve ça trop sympa petit test de la culasse et puis après ben je vais tester en canon court bien sûr vous pouvez monter le pistolet le silencieux bourg on vous fait voir aussi parce qu'on a tout fait dans des paris tout à l'heure jusqu'au bout de mes idées et hop montage du silencieux est vraiment vous avez eu la simplicité et vu le poids du silencieux est ce que j'ai lui semblant avec le silencieux est quand même son utilité c'est pour ça aussi que j'ai pris c'est la première fois que j'ai un co2 avec silencieux j'ai un pt85 en blowback mais c'est un vrai révolver c'est une réplique en quelque sorte et c'est arrêter mon premier à comprimer ça c'est une autre histoire mais depuis que je suis complètement rentré dans cette activité voilà là j'ai mon premier voilà d'ailleurs vous l'avez devant vous complètement monté ma première carabine à l'air comprimé regardez ça on la voit bien carabine produit première carabine air comprimé en modèle co2 d'accord propulsé par des petites sparklettes on est bien d'accord ça j'avais pas jusque là j'avais avec la xm1 j'ai un modèle qui peut tirer avec en pcp avec la vraie hausse gammeaux et la connaît âge des modèles pistons ressort d'accord et là ça y est j'ai enfin du co2 la classe par tête qui se monte ici voyez emplacement dédié pour cette petite chose franchement c'est vraiment vraiment bien il ya même une petite vitre ici une petite fenêtre qui vous dit oui votre sparklet c'est quand même pas mal quoi super simple donc voilà c'était un autre boxing de air padawan qui n'est pas terminé parce que comme d'hab vous allez avoir droit aux premières images de tir et tout mais ça je pense que ce sera demain parce que voilà moi ma journée commence à l'ongle à puis je vais faire ça bien donc là je vais remettre l'enjeu en mode pistolet par pouvoir m'amuser avec mais vous aurez droit aux images du fonctionnement de la culasse d'ailleurs est-ce que la classe fonctionne bien ah ouais c'est génial elle fonctionne vous avez eu un tout simple claques sont franchement avec un ressort je pense qu'elle doit rester armée quand quand on attendait je fais des tests voilà quand elle en mode sécurité il semblerait puisque la voyez j'ai mis la sécurité et je sais pas si elle reste bloqué en arrière j'ai enlevé voyez le petit support ce jeu exactement la même chose sur mon xm1 ce petit rail qui permet de tirer en monocou pour finir le boxing parce que je suis en train de me rendre compte j'ai oublié cette partie et sinon on peut mettre un chargeur monsieur jules proche d'avoir un chargeur s'il te plaît merci et voyez vous pouvez mettre votre chargeur que vous faites glisser il ya un détrompeur ici là c'est un petit rail détrompeur je sais pas j'essaie de vous faire ça bien voilà vous avez un rail détrompeur que vous retrouvez sur cette partie ici de votre chargeur comme ça vous ne pouvez pas vous planter il ya un petit témo qui permet de bien le bloquer en place vous êtes tranquille et vous pouvez rabattre votre culasse bien sûr voilà comme d'habitude quand je fais ça pas forcément oui j'ai pas mis de plomb chocon c'est logique j'ai pas ouvert les espaces mais voilà on peut rabattre la culasse et on peut tirer craque donc là je suis au tir à comme j'ai pas mis de gaz ça me dérange pas sur le départ moi je vous refais ça voyez armé bien j'en met le car il faut que ce soit plus propre ok hop prêt à tirer je relève ma sûreté je presse la détente premier envoyé premier recours c'est enfin vous avez vraiment vrai mais ça j'aime bien moi plus je tire plus je commence à aimer et après j'ai plus qu'à envoyer un ballon j'ai fait l'inverse j'ai mis la sûreté excusez moi hop voyez première course à bah oui la course et voilà cette fois ci un peu plus longue donc je recommence première course un peu plus longue que prévu et le départ est vraiment agréable c'est franchement j'ai hâte de le tester on tire quoi je suis super content pour 120 euros avec tout ce que ça offre en terme de modularité canon court canon long cross facile à faire vous m'avez vu faire devant vous c'est vraiment hyper agréable donc ce que je vais faire genre à fin de compte je vais arrêter cette vidéo aussi l'unboxing il va rester un unboxing et je vais vous joindre mais tout de suite derrière cette vidéo donc vous ferez continuer à consulter ma chaîne youtube je vais vous joindre une autre vidéo où cette fois ci vous me verrez tirer avec cet engin ce sera quand même beaucoup beaucoup plus simple qu'est-ce que vous en pensez un mois j'aime bien donc voilà c'était air padawan qui vous remercie de suivre qui vous remercie de liker de mettre un petit pouce bleus ça fait toujours plaisir de vous abonner de partager ma chaîne d'être là je vous remercie beaucoup de me suivre de prendre du temps pour ma chaîne pour moi et puis bah nous on va continuer à s'amuser avec ces petits engin j'adore et voilà où à bientôt et merci encore merci